... Vous avez faim, ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti, présentée par Frédéric. Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans Tous à table. Je suis très heureux de vous retrouver après la pause estivale pour cette nouvelle saison, la quatrième de cette émission. Vous l'avez sans doute remarqué, cette rentrée est synonyme de nouveauté, avec un nouveau générique pour Tous à table et un nouveau site internet pour notre radio Graffiti. En effet, vous retrouverez maintenant les podcasts et les recettes à l'adresse graffiti-radio.fr et vous pouvez aussi, comme par le passé d'ailleurs, écouter les podcasts sur Spotify, Apple Podcasts ou Deezer et mettre plein d'étoiles pour nous faire toujours plaisir. Il a été la star de vos tablées estivales, juteux et rafraîchissant, avec son goût sucré et savoureux, il ravit les papilles gustatives des petits et des grands. Symbole des vacances par excellence, on le retrouve facilement sur les étals des marchés tout l'été et il se déguste tel quel, sans préparation pour notre plus grand bonheur. Un chapeau porte son nom et une expression l'apparente à avoir la grosse tête. Les melons, nous en aiment les melons Le melon, à défaut de le prendre et d'avoir la grosse tête, je vous propose aujourd'hui de le mettre dans nos assiettes. Et il cache bien son jeu, le melon. Il est bien moins sage et prévisible que vous ne pouvez l'imaginer. Mais d'ailleurs, connaissez-vous vraiment tous ses secrets ? Son histoire, ses bienfaits et ses utilisations en cuisine ? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir maintenant, en essayant d'en apprendre davantage sur cette savoureuse pépite estivale. On pense que le melon est originaire de l'Inde ou des déserts iraniens, voire africains. Le melon, en tout cas, était déjà cultivé en Égypte cinq siècles avant notre ère. Il franchit la Méditerranée, pour parvenir jusqu'en Grèce, puis ensuite à Rome, vers le premier siècle, où il est alors consommé comme un légume. Chez les anciens, le melon, petit et sans doute assez peu sucré, se dégustait poivré et vinaigré, relevé de garum, le principal condiment utilisé à Rome dès la période étrusque et en Grèce antique. Cette sauce était composée de chair ou de viscère de poisson, voire d'huîtres, ayant fermenté longtemps dans une forte quantité de sel afin d'éviter tout pourrissement. Heureusement, aujourd'hui, on le déguste différemment. Au fil des siècles, le melon acquiert du volume, du parfum et une saveur sucrée. Il cesse alors d'être considéré comme un légume et prend la place d'un fruit. A la Renaissance, des moines le cultivent pour les papes dans leur résidence d'été de Cantalupo, près de Rome, d'où le nom de Cantalou, donné à ce type de melon que nous connaissons bien, rond à la chair orangée si savoureuse. Dès la fin du XVIe siècle, le melon est largement cultivé dans le midi de la France et il se décline en plusieurs variétés aux noms évocateurs comme Morin, Barbarin, Citrolin, Muscadin. On en produit ensuite à partir du XVIIe siècle en Anjou et en Touraine pour approvisionner les marchés de Paris et la cour des rois de France. Il n'arrivera que plus tard en Charente où il connaîtra un succès durable. La région charentaise deviendra alors l'une des plus importantes régions productrices et donnera son nom à la variété la plus consommée aujourd'hui. Et en parlant de variété de melon, il en existe près de 70 selon le catalogue français. Le melon appartient comme le concombre, la courge ou la pastèque à la famille des cucurbitacées. Bien qu'il se cultive comme un légume et qu'on le déguste bien souvent en entrée, d'un point de vue botanique, le melon est un fruit et même plus précisément une baie munie de pépins. Parmi les variétés, on retrouve le melon Charentais ou Cantalou. Il est majoritaire en France avec plus de 80% de la production. De forme ronde, il possède une écorce lisse de couleur vert pâle, séparée par des sillons verts foncés. Sa chair orangée, sucrée, parfumée et très savoureuse, fait sa réputation. Fragile, il ne se garde que quelques jours. Mais son nom n'est en aucun cas lié à une zone géographique précise. Il est cultivé aussi bien en France qu'au Maroc ou en Espagne. Il existe aussi un melon Charentais à chair verte qui se garde plus longtemps mais qui est moins parfumé. Le melon, de type brodé, se caractérise quant à lui par une écorce couverte de dessins liégeux, rappelant une broderie en forme d'écorce de liège. Sa chair orangée et sucrée est plus ferme mais un peu moins parfumée que celle du melon Charentais. Il est plus résistant au transport et c'est le melon de votre jardin par excellence. Parmi les autres variétés que l'on retrouve sur les étals des maraîchers, je peux vous citer le canari qui a une forme allongée très caractéristique et une couleur jaune vif. Très peu côtelé, il possède une chair blanche. Le gallia, un melon toujours rond avec une robe plutôt jaune ornée d'une broderie fine. Il se caractérise par une chair de couleur vert clair, juteuse et finement sucrée et est principalement produit en anjou. Le plus original est sans doute le melon serpent, que l'on nomme également concombre arménien. Ses fruits sont minces et longs, voire très longs, pouvant même mesurer jusqu'à un mètre, et leur saveur est proche de celle du concombre. Enfin, vous trouvez aussi sur les étalages de certains maraîchers des melons d'hiver, originaires d'Espagne, de couleur jaune ou vert. En forme de ballon de rugby, ils sont très désaltérants et possèdent une chair verte ou blanche, qui est très juteuse mais un petit peu fade. Sachez que c'est le Maroc qui est l'un des plus grands pays producteurs de melons charentais, car contrairement à ce que l'on peut imaginer, comme je vous le disais, charentais est une appellation commerciale et non une promenance régionale. A noter donc que les melons primeurs, les premiers arrivés sur les étals au début du printemps, viennent généralement de l'autre côté de la Méditerranée. Fruit estival par excellence, le melon se déguste de juin à octobre pour les variétés les plus tardives. Les conditions climatiques du plein été lui permettent en effet de développer tout son parfum et de se gorger de sucre et de jus. Ce fruit est particulièrement riche en eau, jusqu'à 90%, ce qui le rend si rafraîchissant en cas de température particulièrement élevée lors des périodes estivales. Sachez que la France est le troisième producteur européen derrière l'Espagne et l'Italie, avec une production de plus de 315 000 tonnes en 2023. Dans l'Hexagone, les zones de production se situent plutôt dans le sud. Le melon est un fruit qui a besoin de chaleur. On dénombre trois grandes zones de production en France, qui sont le bassin sud-est, avec Provence, Alpes, Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes, puis le bassin centre-ouest, avec Poitou-Charentes, Centre et Pays de la Loire, et enfin le bassin sud-ouest, avec Aquitaine et Midi-Pyrénées. Sachez que le melon du Kersi, le melon du Haut-Poitou et celui de Guadeloupe bénéficient d'une IGP, c'est-à-dire une indication d'origine protégée, qui garantit un terroir, une culture réfléchie et une qualité du fruit. Et nous, petits Français, nous en consommons en moyenne 8 kilos par ménage et par an, c'est-à-dire environ près de 3,5 kilos par personne, ce qui en fait le troisième fruit le plus consommé en France. Côté santé, la richesse en eau, associée à une remarquable richesse en potassium, font de lui un fruit particulièrement diurétique. Il est aussi très bien pourvu en fibres, qui lui confère un pouvoir laxatif. Tout ceci avec un apport en sucre plus que raisonnable et un apport calorique modéré. Aucune raison donc de se priver de ce champion de l'élimination. Le melon affiche une teneur en carotène, vous savez la provitamine A, très significative. En effet, 100 grammes vous apporteront la moitié des besoins quotidiens conseillés. Le carotène se transforme dans votre organisme en vitamine A, qui joue un rôle important dans la vision et fera donc du melon votre allié contre la cataracte, mais aussi pour le bon état de votre peau et des muqueuses. Et surtout, le carotène possède d'intéressantes propriétés antioxydantes. A noter que le melon à la chair orangée contient plus de carotène que celui à chair jaune ou verte. En revanche, quelle que soit sa couleur, le melon est une source importante de vitamine C. 100 grammes de melon vous en apporteront le tiers des besoins quotidiens conseillés. Après la pause musicale, nous verrons ensemble comment bien choisir et conserver vos melons. Et surtout, je vous donnerai quelques petites astuces pour le cuisiner de façon originale. Originaire de Rennes, Jeanne Bonjour nous propose une pop française sucrée-salée. Chanteuse pianiste et comédienne, elle est animée d'une énergie folle et d'une créativité débordante. Du haut de ses 22 ans, elle a sorti en janvier dernier son deuxième EP de 8 titres, nommé « Nouvelle ère », dans lequel elle interroge son rapport aux autres, y explore l'amour sous toutes ses formes, et voici son titre de passage. Ma vie est un cardiogramme, je cours vers la flamme, j'attends ton télégramme, afin d'apaiser mon âme. Dis-moi si je dois partir, fuir, me taire ou souffrir. Dis-moi si je dois partir, fuir, me taire ou souffrir. Est-ce que tu me regardes si je suis de passage ? Je n'attends pas le message de non, de non. Est-ce que tu me regardes si je suis prise en otage ? J'attends de tourner la page de nos futurs naufrages. De nos futurs naufrages. Je suis dans un film, je me fais d'hésiter sur toi et moi. Je me fais des rêves débiles, pour qu'ils ne deviennent pas véritables. Cherche à m'évader de cette vérité, qui me colle à la porte, s'écarer dans l'autre. Cherche à m'évader de cette vérité, qui me colle à la porte, s'oublier dans l'autre. Est-ce que tu me regardes si je suis de passage ? Je n'attends pas le message de non, de non. Est-ce que tu me regardes si je suis prise en otage ? J'attends de tourner la page de nos futurs naufrages. Que des histoires dans ma mémoire, je me perds dans ton regard. Je perds la cadence, il y a de l'espoir, on se perd dans la nuit noire. Que des histoires dans ma mémoire, je me perds dans ton regard. Je perds la cadence, il y a de l'espoir. Que des histoires dans ma mémoire. Je perds la cadence, il y a de l'espoir. Que des histoires dans ma mémoire J'perds la cadence, y'a de l'espoir Est-ce que tu me regardes si je suis te passage ? Je n'attends pas le message de nous, de nous Est-ce que tu me regardes si je suis prise en otage ? J'attends de tourner la page de nos futurs neuf râques Est-ce que tu me regardes si je suis te passage ? Je n'attends pas le message de l'espoir Est-ce que tu me regardes si je suis prise en otage ? Je n'attends pas l'espoir de nos futurs neuf râques Tous à table, la suite avec aujourd'hui le melon fruit aussi juteux que savoureux Mais comment le choisir ? Alors là, c'est LA grande question qui divise les amateurs Faut-il seulement sous-peser le melon pour connaître son degré de maturité ? Le sentir et s'en tenir là ? Se fier à sa vue uniquement ? Pas facile le choix d'un melon Et surtout en fin de saison, il arrive que le meilleur côtoie le moins bon Alors pour bien le choisir, un conseil Fiez-vous à vos sens D'abord, le toucher Optez pour un fruit ferme et dense, assez lourd C'est le signe qu'il est gorgé de sucre Ensuite, la vue Regardez son pédoncule S'il n'est plus là ou bien s'il est craquelé Le melon a de fortes chances d'être mûr à point Si vous voyez d'ailleurs une petite perle sombre située au niveau du pédoncule Qu'on appelle le pécou C'est un signe de sucre Enfin, l'odorat Fiez-vous aussi à son odeur agréable Il doit être bien parfumé Mais pas trop sinon c'est signe qu'il est trop mûr N'oubliez pas que le fruit va continuer son mûrissement chez vous Donc vous devez le choisir en fonction du jour de sa dégustation D'autres critères peuvent aussi vous aider pour choisir un bon melon Un label rouge existe pour certains melons Ce label français désigne des produits qui par leurs conditions de production Ont un niveau de qualité supérieur par rapport aux autres produits similaires Et comme je vous le disais précédemment Vous pouvez opter pour les indications géographiques protégées IGP des melons du Haut-Poitou, du Kersi et de la Guadeloupe Qui sont de haute qualité Alors, halte aux idées reçues Les melons n'ont pas de sexe Donc la taille du pédoncule n'influe en rien sur la qualité du fruit Au même titre que sa couleur d'ailleurs Qui dépend simplement de sa variété Maintenant que vous avez acheté votre melon Il est bon de savoir comment le conserver Si vous pouvez ranger vos melons dans une pièce fraîche Hors du frigo, c'est mieux Il se conserve de préférence à la cave ou au cellier Entre 8 et 12 degrés Vous pouvez aussi le mettre dans le bac à légumes de votre réfrigérateur Sans dépasser 6 jours Dans ce cas, prenez soin de l'emballer de manière hermétique Afin que son parfum ne se propage pas aux autres aliments Vous le mettrez dans une boîte fermée Ou emballée dans un film plastique Généralement, les enfants apprécient très vite le melon Il raffole de son goût sucré et de son parfum Alors vous pouvez leur apprendre à le déguster nature En croquant à pleines dents dans une tranche Ou dans de petits morceaux Et d'ailleurs, en petits morceaux Il peut aussi agrémenter leur yaourt Ou un fromage blanc En faire des petites billes grâce à une cuillère parisienne Amusera les enfants Et rendra ainsi le melon plus gourmand à leurs yeux Quant à bébé Il pourra consommer le melon Des 6-9 mois cuits Ou à partir de 9 mois crus Sous forme salée Ou pour son dessert Ainsi, associé à d'autres fruits Comme la pomme ou la banane Il se mariera parfaitement dans une compote Une salade de fruits Ou encore dans des jus ou des smoothies Côté cuisine Le melon vous accompagne de l'apéritif jusqu'au dessert Avec des préparations allant des plus simples Au plus sophistiqué Vous pouvez le servir assaisonné de vinaigre de salicorne Mixé en gazpacho parfumé de basilic ou de menthe fraîche En tranches poêlées ou rôties avec un poisson En brochette avec des gambas Du magret, du fromage ou d'autres fruits Alors je vous l'accorde La simplicité va très bien au melon Ouvert en deux et vidé de ses graines Il se consomme tout simplement à la petite cuillère Ou en tranches Ou encore en dés ou en billes Mais le melon est également réputé pour ses mariages harmonieux Avec des ingrédients salés Comme notamment le jambon de Parme Ou chez nous avec un très bon jambon de Vendée Parfois on le marie volontiers Avec une touche de Porto ou du Pinot des Charentes A côté de ces grands classiques particulièrement faciles à préparer D'autres préparations moins connues Mettent en valeur le melon de façon différente Grillé, poêlé, cuit en papillote Laissez-vous surprendre et épater vos convives Et voici une petite astuce L'écorce du melon peut aussi se cuisiner Oui, ne la jetez pas Elle vous servira pour la réalisation d'une confiture pas banale Pensez-y Alors pour ce faire, avec 1 kg d'écorce de melon 800 g de sucre à confiture Et un zeste de citron Vous pourrez réaliser des petits pots de confiture Au bon goût d'été Vous rincez les écorces de melon Et vous les pelez assez grossièrement Avant de les détailler en morceaux Versez le sucre dans votre bassine à confiture Ajoutez un verre d'eau Et portez à frémissement Tout en mélangeant Ensuite, vous ajoutez le zeste de citron Et les écorces de melon Puis vous faites cuire doucement pendant 1h15 Mixez grossièrement Puis poursuivez la cuisson 30 minutes Avant de mettre dans les pots Les meilleures alliances salées du melon Sont bien sûr le jambon Mais aussi le crabe Le saumon Le haddock Ou même les fruits de mer Pour le sucré Il aime avant tout Les agrumes Et les fruits rouges Bien qu'il puisse se marier Avec tous les fruits Mais sachez qu'une légère cuisson Exhale son parfum Émincé et tiédit au four Avec du poisson Ou coupé en dés Et poêlé au beurre Avec une volaille Il fera tout son effet Dès l'apéro Vous pouvez servir du melon Sous forme de petites brochettes décoratives Composées avec des tomates cerises Des dés d'eau fromage Du jambon Ou des billes de mozzarella Vous pouvez également Le proposer en vérine En le mixant Avec des feuilles de basilic ciselé Et du poivre Puis vous ajoutez Des chips de jambon cru Que vous réalisez facilement Avec une cuisson à la poêle Sur feu moyen Pour permettre au jambon De se dessécher doucement Et de devenir croustillant Avant de l'enfourner 7 à 8 minutes A 180 degrés Pour parfaire vos chips En entrée Consommez-le de préférence frais Pour profiter au mieux De son parfum Mais surtout pas glacé Préparez-le en soupe rafraîchissante En mixant simplement sa chair Ou en laissant macérer ses billes Dans du vin doux Là, les épices sont alors Les bienvenus Priorité à l'anis Et à la vanille Mais le gingembre Et le poivre Se révèlent très adaptés Avec le melon Et il apprécie également Les herbes Comme la menthe Ou le basilic Mais pourquoi pas De l'estragon Et de la ciboulette Dans des salades salées Il s'accompagne De légumes frais Comme le concombre La laitue Les carottes Ou même avec des fruits Comme des fraises Petite astuce Si votre melon N'est pas assez mûr Vous pouvez le râper Et l'incorporer Dans une salade De carottes râpées Avec une bonne vinaigrette Son utilisation cuite Pourtant délicieuse Reste bien trop souvent Ignorée Poêlé Deux à trois minutes Ou en papillote Au four Il accompagne volontiers Le poisson Et la volaille Les tranches de melon Peuvent Pour changer Être trempés Dans une pâte à beignets Puis frites Pour accompagner Un magret de canard Par exemple Côté dessert La salade de fruits Et le royaume du melon Vous creusez Et vous évidez Le melon En formant des billes A l'aide d'une cuillère parisienne Puis vous ajoutez Tous les fruits de l'été Coupés en dés Avec un sirop A base de miel Et de fleurs d'oranger Ou de jus d'agrume Il vous reste A déguster le tout Bien frais Simplissime Pour un goûter De dernière minute Vous pouvez improviser Une tartelette Avec un simple Sablé breton Un peu de crème fouettée Et un melon bien mûr Le tour est joué Si vous disposez D'un melon trop mûr Alors petite astuce Vous le coupez En tranches Et placez Ces tranches Sur une plaque Au four Avec un papier aluminium Ou un papier sulfurisé Et vous allez sécher Les tranches de melon A 50-60 degrés Pendant 2 à 3 heures Jusqu'à ce qu'elles Deviennent confites C'est une bonne idée Pour grignoter Du melon confit En snacking Et comme rien ne se perd Dans le melon Au lieu de jeter Les épluchures Les pots Et les pépins Vous pouvez réaliser Avec tout ça Un vinaigre de melon Dans un bocal Mettez tout le cœur Des melons La peau Et les épluchures Ajoutez un mélange D'un litre De vinaigre blanc Et de 60 grammes De sucre Préalablement chauffé Conservez au frais Et attendez Une semaine Avant de le consommer Pour assaisonner Par exemple Des salades de fruits Enfin Sachez que L'huile extraite De ces graines Est comestible Elle aurait même Des vertus calmantes Quelques graines Écrasées Et glissées Dans le chaudron De confiture Lui donneront Un agréable goût amer Cette semaine Sur le site Graphitiradio.fr C'est la recette Originale Du chef lyonnais Christian Tête d'Oie Que je vous propose Le chef étoilé Nous suggère Un melon caramélisé À la menthe Et à lettre feuilletée Notre voyage radiophonique Avec le melon Arrive à son terme Et comme la saison De ce fruit star D'été N'est pas encore terminée Il vous reste A faire preuve D'originalité Et d'imagination Pour le cuisiner Et le déguster Je vous donne rendez-vous La semaine prochaine Pour de nouvelles aventures Gourmandes Dans tout sa table Et d'ici là Je vous invite A retrouver l'émission Sur les réseaux sociaux Où vous pourrez Partager et commenter Les publications Ou encore Me suggérer Des sujets Et des interviews En tapant Arrobase Émission tout sa table Passez une très belle journée En compagnie Des bonnes ondes De graffiti A bientôt Réécoutez tout sa table En podcast Sur le site GraffitiRadio.fr Sur Spotify Deezer Apple Podcast Entre autres En attendant De retrouver Frédéric Pour une prochaine émission Mangez bien Mangez sain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada